Monsieur Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste parisien aujourd'hui en France. Depuis combien de temps ? Ça fait maintenant trois ans et demi environ. D'accord. Et avant, vous avez travaillé dans votre média ? J'ai longtemps travaillé dans un hebdomadaire qui s'appelle l'Express, effectivement. Vous travaillez sur la Corse. Alors, vous n'êtes pas Corse. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce qui vous a amené à travailler en Corse et pourquoi vous avez continué finalement ensuite ? Pourquoi ça vous intéresse particulièrement ? Oui, c'est l'actualité finalement qui m'a amené à travailler en Corse et sur la Corse, mais dans un axe bien précis qui est celui des affaires policières, judiciaires, qui sont mon lot quotidien au niveau national. Donc, c'est vrai qu'en Corse, on a eu ces dernières années beaucoup d'affaires criminelles qui m'ont amené à venir régulièrement ici. Pendant la conférence, vous avez parlé de l'affaire Erignac. Oui, c'est le cas. Une problématique connue de tout le monde en France, je pense. Tout à fait, oui. Vous avez enquêté dessus, vous avez travaillé sur l'affaire Erignac. Voilà, moi je n'ai pas connu directement l'assassinat du préfet Erignac, mais j'ai travaillé sur les suites et sur l'enquête qui a débouché sur les interpellations de 1999 et toute la suite que l'on connaît, les différents procès colonnats. Est-ce que c'est différent d'enquêter en Corse et d'enquêter sur le continent ? Je dirais que oui, c'est assez spécifique, dans la mesure où finalement, ici, on a un rapport aux médias qui est propre à Lille, qui est très différent de celui du continent. Un rapport finalement assez personnalisé aux journalistes, où on s'adresse plutôt aux journalistes qu'à son média. On parle plutôt qu'à Éric Pelletier, qu'aux Parisiens aujourd'hui en France. Et donc, est-ce que ça facilite l'approche des gens de trouver des témoignages ? Est-ce que pour vous, c'est plus facile de vous adresser aux gens en tant que personnes et pas en tant que médias ? Oui, je dirais que dans un premier temps, c'est plus facile, c'est plus direct. Et de recommandation en recommandation, on arrive à pénétrer des univers peut-être plus facilement que sur le continent. Je parle d'univers très spécifiques, comme la criminalité organisée par exemple, ou le monde du nationalisme. Et dans un premier temps, c'est plus facile. Il y a un risque quand même, qui est le risque précisément de la personnalisation. On peut déplaire, on peut facilement déplaire et on peut facilement subir des pressions. Et le fait que tout le monde se connaît au plus ou au moins, ou qu'en tout cas, tout le monde a des liens, puisqu'on est en Corse, un peu plus de 350 000, mais on dit souvent le monde est petit, le monde est petit en Corse, on se rend compte qu'on se connaît, etc. Est-ce que ça, ça ne pose pas de grandes difficultés, particulièrement pour les journalistes insulaires ? Vous venez du continent, mais vous devez le remarquer quand même. Oui, le monde est petit d'une manière générale, il est encore plus petit en Corse. Et quand on travaille en Corse, on a des difficultés qui sont spécifiques à la proximité, voire à la promiscuité. C'est vrai que quand vous travaillez dans le domaine qui est le mien, vous faites attention, lorsque vous dînez dans un restaurant et que vous évoquez des sujets professionnels, à la personne qui est assise à côté de vous pour savoir s'il n'y a pas une oreille qui traîne. Et puis, des difficultés qui sont de l'ordre plus, j'allais dire, affectives. Moi, je me souviens très bien avoir travaillé sur un double homicide qui avait lieu près de Bastia et avoir écrit ce papier sans le savoir dans l'hôtel qui était tenu par les parents de la victime. Et que donc, au moment où j'étais en train d'écrire cet article, deux étages plus bas, il y a des personnes qui sont en train de souffrir de ce que j'allais écrire sur la mort de leur fils. Donc, c'est quelque chose qui est très lourd à porter ici. Forcément, on réfléchit à deux fois quand on sait qu'on va peut-être rencontrer dans la rue, au restaurant ou en allant chercher ses enfants à l'école, les personnes sur qui on écrit des papiers. Forcément, ça doit changer la bonne. C'est vrai, il y a un anonymat qui n'existe pas, qui existe là où je travaille, mais il y a un rapport à la presse qui est également différent. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup du journaliste ici. Il est finalement mieux considéré que sur le continent. Il est quelqu'un, il représente quelque chose. Peut-être qu'il y a plus d'enjeux et plus de dangers à exercer ce métier-là. Vous qui connaissez sans doute des journalistes en Corse et aussi sur le continent forcément, de par votre travail aux Parisiens aujourd'hui en France, est-ce que vous remarquez qu'il y a une attitude différente chez les journalistes insulaires ? Moi, je les trouve d'abord très courageux parce qu'il faut résister à un certain nombre de pressions qu'on vient de décrire. Et en comparaison, ma situation, elle est assez enviable. Je travaille loin des pressions et je viens régulièrement en Corse au gré de l'actualité. Et finalement, c'est comme quand on regarde un tableau, on a le choix entre prendre du recul et avoir la vision d'ensemble ou alors s'approcher très près et voir le micro-détail. Donc, j'ai la chance d'avoir les deux. Je travaille loin, j'ai une vision d'ensemble. Et en même temps, quand j'ai besoin de voir le micro-détail, je viens en Corse. Vous n'êtes pas englué dans les relations, la proximité, les connaissances qui pourraient parfois vous faire douter ou réfléchir à deux fois avant d'écrire telle ou telle chose ? Effectivement. Moi, je n'ai pas de vie quotidienne en Corse, je n'ai pas de bien en Corse. Mais de fil en aiguille, c'est vrai qu'on tisse des liens, des liens professionnels, parfois des liens d'amitié et qui peuvent nous engager. Donc, il faut effectivement faire attention à ça. Est-ce qu'il y a des sujets tabous pour les journalistes en France aujourd'hui ? Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de sujets tabous. Il y a des sujets qui intéressent plus ou moins. Tabous, objectivement, je n'en vois pas. Il peut y avoir des conflits d'intérêt par rapport à l'actionnariat, notamment des grands groupes. Mais je ne pense pas que les journalistes retiennent une information. Mais j'en suis absolument persuadé. Je le vis au quotidien. Et si d'aventure, il y avait des difficultés à sortir une information dans son média, ce qui fort heureusement n'est pas mon cas, cette information serait transmise très facilement ailleurs à d'autres confrères qui, eux, traîtraient la même information. On entend beaucoup quelque chose depuis des années, mais particulièrement, j'ai l'impression, depuis le début du moment des Gilets jaunes concernant la presse et les journalistes, que les journalistes soient censurés, qu'on leur dit carrément qu'est-ce qu'ils doivent écrire, sous quels termes, de quelle manière, soit qu'un jeu un peu pervers, ils finissent par s'auto-censurer et ne plus écrire la vérité. Est-ce que ça, vous le ressentez ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas pour certains journalistes qui s'empêchent d'écrire certaines choses ou qu'on leur passe des coups de fil pour leur dire « il faut que tu écrives ça » ou « il ne faut pas que tu écrives ça ». C'est une vision totalement fantasmée. C'est difficile de lutter contre un fantasme. Il faudrait que les gens qui tiennent ce discours viennent nous voir travailler. Ce métier est un métier qui répond à un certain nombre de règles et qui, justement, visent, au bout du bout, à dénoncer un certain nombre de choses. On est là pour montrer ce qui dysfonctionne. Donc, on peut ne pas être à la hauteur, on peut ne pas rencontrer l'adhésion de nos lecteurs sur certains points, mais je vis assez mal les critiques qui nous sont faites. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on critique un papier. C'est une évidence. Un article doit être débattu, voire combattu judiciairement, je l'entends. Pour autant, porter la critique sur le fait que, finalement, du « tous pourris », c'est totalement méconnaître la situation qui est la nôtre. Je n'ai jamais, jamais, jamais reçu un seul coup de fil pour m'indiquer ce qu'il fallait que j'écrive ou même pour me faire modifier un article. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion, en fait, de la part du grand public entre les journalistes d'investigation tels que vous et les éditorialistes ? Je prends un exemple, on pourra en citer d'autres, mais par exemple Bruno Roger Petit, qui était éditorialiste, on le voyait partout à la télé, dans la radio, etc., qui a fini par rejoindre Emmanuel Macron, finalement dans un geste de cohérence, puisque ça avait l'air de plus lui convenir. Mais est-ce qu'il y a pas une confusion entre les journalistes d'investigation et les éditocrates, comme on dit, qui passent leur temps sur les plateaux de télé à donner leur avis, donner leur opinion, et qui sont finalement, Christophe Barbier, par exemple, vous avez travaillé à l'Express, donc peut-être que vous l'avez connu, disaient « je me félicite de ne pas aller sur le terrain ». Donc est-ce qu'il n'y a pas en fait deux mondes différents entre les éditorialistes de plateau et les journalistes comme vous, qui font une investigation ? Et est-ce qu'il n'y a pas finalement une ambiguïté, en fait, qui fait que les gens ont l'impression que tous les journalistes sont des journalistes de cours ou des journalistes éditocrates, on va dire ? Sur les itinéraires personnels, moi je ne porte pas de jugement, on peut avoir des engagements politiques et avoir été dans un passé proche, journaliste. C'est vrai que... Et Laurent Saïm aussi, par exemple, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres avant, et il y en aura sans doute d'autres après. Les engagements citoyens, politiques, ne me choquent pas. Ce qui me gêne un peu plus... Au contraire, puisqu'on pourrait se dire que c'est mieux finalement d'admettre en public son engagement politique, plutôt que de faire un travail de journaliste en ayant un engagement politique, mais qui n'est pas avoué. Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, le travail préalable de ces différents journalistes peut être lu avec le prisme de l'engagement politique. Et ça, c'est un vrai danger pour la démocratie. Et le fait qu'il n'y ait pas de sas entre leur période journalistique et le passage et le basculement dans, on va dire, au cœur du pouvoir, pour moi, est un questionnement. Ce n'est pas un choix que je ferais naturellement. C'est certain. La deuxième question, la deuxième partie de la question, vous me disiez, c'était... C'est finalement, est-ce que les... Par exemple, ce mouvement des Gilets jaunes qui a beaucoup critiqué les journalistes, est-ce qu'il ne fait pas un mélange, en fait, entre différents types de journalistes ? Est-ce qu'il ne met pas un peu tout le monde dans le même panier ? Moi, je crois qu'il y a un seul et même métier, mais il y a différentes manières de l'exercer. Il y a d'abord différentes rubriques. L'éditorial, c'est une rubrique à part et qui est bien identifiée et le lecteur sait à quoi s'attendre quand il lit un éditorial. Moi, je n'en fais pas et mon boulot, c'est d'aller voir sur le terrain, notamment en Corse, comment ça se passe et d'en rendre compte sous une forme de reportage, d'enquête, etc. Mais je pense que c'est un seul et même métier et ce sont des modes journalistiques qui sont finalement assez complémentaires. Il y a une dernière question qui pourrait nous prendre des heures, mais est-ce que vous croyez à l'objectivité ? Non. Non, non. Moi, je crois à la subjectivité et j'en suis très fier, mais je crois surtout à l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il est évident qu'un journaliste, peut-être une journaliste indienne, n'aura pas la même perception d'un fait qu'un journaliste corse, admettons. Autrement dit, nous sommes tous prisonniers d'une culture et le cœur de notre métier, finalement, ce n'est pas tant l'objectivité qui est finalement assez inatteignable que l'honnêteté, faire honnêtement son travail. Je vous pose cette question parce que j'entends très souvent des gens qui disent que les journalistes ne sont pas objectifs comme si c'était finalement quelque chose de possible d'être 100% objectif et qu'on n'était pas tous des êtres humains liés par nos passions, par nos envies, par beaucoup de choses, notre travail, notre parcours qui font qu'évidemment, on ne sera jamais 100% objectif et il y aura toujours une part de subjectivité. Par contre, l'honnêteté, on est d'accord que c'est surtout ça qu'on attend d'un journaliste qui soit honnête. Heureusement qu'il y a des engagements, heureusement qu'il y a des styles d'écriture, heureusement que nous ne sommes pas dans une mécanique d'écriture ou d'enquête qui soit standardisée et avec beaucoup de guillemets objectifs. Je crois vraiment aux vertus de l'honnêteté et je pense que la quasi-totalité des journalistes sont honnêtes. Merci beaucoup.